On va parler innovation et nouvelles technologies avec le groupe Talent. Je suis avec le président fondateur Mehdi Ouass. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en conseil dans plus de 21 pays, conseil en innovation. Vous accompagnez les grandes entreprises. Vous les incitez en quelque sorte à se plonger dans les nouvelles technologies. Alors moi j'ai une question simple. Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans tout ce qui est virtuel ? On parle tout le temps du métavers, mais il y a aussi le JAT-GPT, il y a le Bitcoin, les blockchains, etc. Toutes ces nouvelles technologies. Certains ont quand même peur, non ? Bien sûr. Tout ce qui est nouveau de toute façon fait peur, effraie. Et dans le virtuel, si on ne fait que du virtuel, bien sûr qu'on va trop loin. Si par contre on prend le virtuel comme une prolongation du réel et qu'on essaie de mixer les deux, là c'est intéressant. Et là c'est même puissant et ça peut apporter d'autres paradigmes. Ou innover et chercher de nouvelles voies. Mais ça risque pas de gêner l'emploi quand même ? À terme, on va se dire, on n'a plus besoin de main d'œuvre. Oui et non. Bon, à chaque fois que vous avez une rupture technologique, cette rupture technologique détruit les emplois. Ça c'est certain, il faut le dire. Et il ne faut pas le nier. Par contre, elle crée aussi des nouvelles opportunités. Ce qui nous intéresse, c'est le solde net. Ça c'est un premier point. Est-ce que je vais créer plus d'emplois que je vais en détruire ? Et la conviction que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, le digital, ces nouvelles technologies sont en voie de créer beaucoup plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. Il y a les emplois qui sont créés par la technique et puis il y a les emplois qui sont créés par les US et les services que génère cette technique. Donc il y a les deux niveaux d'emplois qui viennent se compléter. On parle souvent des Jeux Olympiques avec les fameuses caméras intelligentes qui vont scruter les va-et-vient, qui vont aussi scruter les comportements. Un mauvais comportement deviendra peut-être suspect. Là, il faut de la main-d'œuvre derrière quand même pour décrypter ces images. Moi, j'aime bien parler d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle parce que toutes ces technologies vont en fait augmenter notre spectre. Et donc en augmentant notre spectre, elles vont augmenter nos capacités. Elles vont aussi augmenter et susciter de nouveaux services. Et en suscitant de nouveaux services, fatalement, elles vont créer de l'emploi. Alors justement, quel type de recommandations faites-vous aux entreprises ? Vous avez des exemples concrets actuellement pour implanter ce métavers ? Alors si vous parlez du métavers, un, le métavers est un complément. C'est-à-dire ne concevoir le métavers que dans un contexte virtuel, de mon point de vue, ce serait une erreur. Concevoir le métavers comme une prolongation du monde réel et donc la capacité de traverser les océans, aller irriguer de son savoir les différentes continents, c'est comme ça qu'il faut prendre le métavers. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut apporter. Le dompter, comme toutes les technologies, elles ont du plus, elles ont du moins. Donc il faut être positif, il faut essayer de voir les limites des effets de bord négatifs que cela peut procurer et puis naturellement les corriger. Alors le métavers pour une entreprise, ça apporterait quoi ? C'est une image virtuelle ? C'est plus que l'image virtuelle. Je peux, par exemple, pour des entreprises de maintenance, créer dans le métavers des situations et des entraînements pour changer une pièce défectueuse. C'est de la formation accélérée. Ça peut, ça peut. Je peux réaliser cet exercice plusieurs fois. Vous savez, quand vous regardez aujourd'hui dans les hôpitaux, les chirurgiens qui pratiquent de nouvelles opérations s'entraînent. Donc ils s'entraînent dans le réel parce que c'est des actes qui sont compliqués et qui mettent en danger la vie humaine. Changer un équipement défectueux dans un réseau de distribution électrique, ça peut se faire aussi dans le métavers avant de le faire réellement dans le monde réel. Ça, c'est une application. C'est comme pour l'aéronautique quand on s'entraîne, bien sûr. Exactement. On peut parler aussi d'ailleurs de révolution, de technologie. On parle même de révolution tout court. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'on a la chance de vivre une époque où la technologie, celle qui sait utiliser la donnée de manière assez importante, est mature et aujourd'hui est en avance par rapport à notre imagination. Mais je voulais dire, on peut la comparer à d'autres révolutions dans le passé comme la révolution agricole, industrielle, tout ça ? Moi, je la comparais à deux grandes révolutions, celle du 19e siècle avec l'arrivée de la machine à vapeur, où on pensait qu'elle serait là uniquement pour remplacer les chevaux ou les bœufs. Et on s'est aperçu que non, elle avait entraîné une révolution industrielle. Et puis au 20e siècle, naturellement, l'électricité qui ouvre la voie aux ordinateurs, à l'automatisation, à la robotisation. Aujourd'hui, on est dans une situation où ces technologies nouvelles vont réellement nous permettre de réinventer un monde. C'est pour ça que c'est important de faire attention aux biais. On parle beaucoup de chat-JPT aujourd'hui. Il faut faire attention au contenu. Il faut faire attention au contenu qu'on injecte parce qu'on a des algorithmes, donc des intelligences, qui vont auto-évoluer et qui vont continuer à apprendre en fonction des contenus que vous allez leur donner. Si le contenu est ouvert, leur apprentissage va être ouvert. Si le contenu est fermé et dirigé vers une direction qui n'est pas forcément la bonne, effectivement, leur apprentissage va être biaisé. Alors Mehdi Ouas, vous êtes… Si vous voulez illustrer ce propos, on a fait un test d'utilisation interne de chat-JPT. Et on y a intégré tout ce qui est code du travail. Et on l'a mis en service d'utilisation de nos salariés. Et nos salariés, grâce à chat-JPT, peuvent se poser des questions sur le code du travail et avoir les réponses. Voilà une façon non biaisée, intelligente et structurante d'utiliser cet algorithme et de le rendre de plus en plus intelligent. Je sais s'il y a des articles dans le code du travail, je crois qu'on a le record du monde. Peut-être qu'on aurait pu mettre la réforme des retraites en chat-JPT pour savoir quelle était la meilleure formule. Je pense que ce que j'ai compris de la réforme de retraite, c'est qu'elle était très compliquée à expliquer. Peut-être qu'un chat-JPT aurait, ou peu, peu encore aujourd'hui, apporté, dans son lit, un appel. J'ai une dernière question, Mehdi Ouas. Vous avez été ministre en Tunisie. Comment passe-t-on d'homme politique au conseil en innovation ? Alors, j'ai été homme politique pendant une année, dans 40 années de... Ministre de l'industrie et de... Ministre du tourisme et du commerce. Mais j'avais été 20 ans entrepreneur auparavant et puis 15 ans entrepreneur après. Donc, je pense que ce qui était facile pour moi, eu égard à mon passé d'entrepreneur, c'était de venir occuper cette responsabilité à un moment où mon pays d'origine, la Tunisie, venait de vivre une révolution et où il fallait avoir à la tête du gouvernement des personnes qui soient responsables et puis qui soient en capacité de réagir très vite et qui soient en capacité de faire en sorte que le pays ne s'écroule pas pendant qu'on le mettait sur la voie démocratique. Une fois que cette mission a été réalisée, je suis revenu à ce que j'adore faire, c'est-à-dire créer, innover... Et travailler sur une révolution technologique. Et travailler sur une révolution technologique qui est peut-être plus facile à maîtriser, mais qui est compliquée aussi. Merci en tout cas, merci beaucoup Mehdi Ouass d'être venu. Restez avec nous sur CNews. Merci à tous.